Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tester rapidement votre mémoire vive sous Windows. Si votre ordinateur génère des erreurs aléatoires et principalement des écrans bleus, il peut être utile d'écarter la piste matérielle de la mémoire vive. Windows dispose justement d'un outil qui nous permet d'aller tester cette mémoire vive. Pour y accéder, c'est assez simple, on appuie sur la touche Windows et on commence à taper mémoire. On retrouve tout de suite le diagnostic de mémoire Windows. Je vais le sélectionner et il va me proposer de redémarrer maintenant et de rechercher les problèmes éventuels. Pensez bien sûr à enregistrer vos documents puisqu'il va redémarrer la machine directement. Il va redémarrer la machine directement en mode test mémoire. Libre à moi d'appuyer sur la touche F1 si je le souhaite pour aller changer les options de configuration du test mémoire. Si j'ai envie de passer sur les options plus étendues pour faire plus de tests, je peux le faire. Je sélectionne étendue. Après, je peux appuyer sur la touche tabulation si je veux changer le mode de cache. Je vous conseille de le laisser par défaut. On voit déjà que dans les tests listés dans la description, le cache est des fois activé ou désactivé. Normalement, en fonction du test, les options de cache sont activées de manière pertinente ou laissées par défaut. Je vais rappuyer sur la touche tabulation en laissant par défaut. Et là, c'est le nombre de passages. C'est le nombre de fois que tous ces tests vont être réalisés. Par défaut, par défaut, 2. Mais vous pouvez monter le nombre de passages si vous le souhaitez. Si vous voulez vraiment être sûr de tout tester à fond, vous passez en étendue en 15 passages. Par contre, ne soyez vraiment pas pressé après. Je pense que vous allez pouvoir attendre facilement une bonne heure ou plus si vous allez jusque là. Si vous avez les options que vous voulez, je vais revenir juste ici, je vais prendre de base. Vous pouvez appuyer sur F10 ensuite pour enregistrer les options qui vous intéressent. pour que l'outil d'analyse se relance avec le bon mode de configuration que vous avez voulu. Alors là, j'ai pris le mode le plus rapide, le mode de base, de façon à ce que ça ne dure pas 3 heures. La démonstration. La machine redémarre. Donc bon, il y avait déjà un message qui me disait qu'il n'avait rien trouvé en erreur. Mais il fallait être devant la machine pour ça. Il y a de grandes chances que vous, vous lancez le test et que vous alliez prendre un café haute part pendant ce temps-là. Donc la machine, une fois qu'elle aura terminé ses tests, va redémarrer. Et pour savoir, eh bien, le résultat, j'ai deux choix d'aller dans l'observateur d'événements. C'est ce que je vais essayer de commencer à faire tout de suite. Et le deuxième, c'est d'être patient. Puisqu'en fait, on va avoir une tuile qui va apparaître ici. On va avoir un petit message qui va apparaître près de l'heure pour nous dire s'il y a des choses qui ont été trouvées ou non. Je vais directement aller dans l'observateur d'événements déjà. Pour aller vous montrer ce que ça donne dans l'observateur d'événements. On va aller dans les journaux Windows classiques et dans système. Dans système, vous devriez pouvoir voir dans les premiers événements, je pense, le test de mémoire. Voilà, mémoire, mémoire et diagnostique. Il me dit que le test de mémoire de l'ordinateur n'a détecté aucune erreur. Donc ça veut dire que je n'ai pas de problème de mémoire. Alors, si vous avez une erreur de détecter, je compatis. Il faudra, je pense, changer votre mémoire vive au profit d'une autre qui ne soit pas dysfonctionnelle. Je pense que je vais devoir faire un accéléré sur la vidéo puisque la dernière fois que j'ai fait le test, ça a pris pas mal de temps avant d'avoir le petit message de mémoire diagnostique. Voilà, enfin, le message est apparu. Diagnostique de mémoire Windows, aucune erreur de mémoire n'a été détectée. Voilà, le petit message qui s'affiche aussi. C'est la fin de cette vidéo. Merci à votre attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501